Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo quoi neuf ? L'Iran répond aux accusations comme quoi ils sont insensés et non valides. Emmanuel Macron dit avoir fourni des soutiens militaires à l'Arabie Saoudite. Mais que ces derniers ne sont pas employés contre des civils au Yémen. Même si cela produit beaucoup de critiques, la France continue sa livraison à l'Arabie Saoudite. Et le président de la République Emmanuel Macron l'assume totalement. En démontrant que l'Arabie Saoudite et les Imarates sont des amis de la France. Des attaques furtives et inconnues d'une gravité sans précédent. Une destruction fatale. Ce 14 septembre, deux des plus fondamentaux d'acide pétrolier du pays ont été visés. Ce qui a réduit la production mondiale de pétrole de 6%. Ce qui a mis beaucoup de pression sur la région et les Saoudiens. Après les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite a poigné du doigt l'Iron. C'est une dernière qui répond clairement que ces accusations sont infondées. L'Arabie Saoudite et les Etats-Unis pointent du doigt l'Iron d'être impliqués dans ces attaques. Mais l'Etat iranien a répondu à ces accusations infondées et incompréhensibles. Trump, de son tour, n'arrête pas les menaces. Le président américain a révélé que Taheran apparaît être coupable de l'attaque sur ces sites pétroliers. Avant d'ajouter qu'il faut absolument déterminer qui est vraiment derrière ces attaques. Qui sont d'une importance stratégique. Le président américain aussi a exprimé son désir à soutenir l'Arabie Saoudite. L'un des pays fondamentaux derrière la grande force mondiale. Mais en s'appuyant sur le point qu'il fera tout pour éviter de rentrer en guerre avec l'Iran. Le président américain, Trump, qui a rassemblé son équipe pour réagir face à cette situation délicate, a déclaré pour les médias que c'était une attaque à ne pas sous-estimer. Et que les Etats-Unis sont capables d'y répondre avec une attaque beaucoup plus grande. Donald Trump affirme qu'il peut aider l'Arabie Saoudite, mais pas assurer sa protection. Sauf s'il est prêt à payer des sommes astronomiques encore une fois. Selon l'Iran, le Yémen se défend face aux multiples attaques de l'Arabie Saoudite. Ce qui est tout à fait normal. Mesdames et Messieurs, voici la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501